Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos élèves du lycée ? Je m'appelle Vrain Fizenne, je suis enseignant-chercheur en sciences économiques, maître de conférence à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Et donc ma spécialité de recherche porte principalement sur les métaux pour la transition énergétique. Climat, le développement durable et la transition énergétique sont des préoccupations qui sont urgentes pour chaque pays, et pour nous aussi, qui doivent aussi nous pousser à prendre des mesures drastiques, si on peut aller jusque-là, pour le monde de demain. Quel message souhaiteriez-vous faire passer à nos élèves ? Même si je ne suis pas un spécialiste des questions du climat, je suis un économiste et je me suis intéressé aux questions de connexion entre les ressources naturelles, les métaux et l'énergie. Et comme l'énergie est l'un des principaux facteurs d'émission de gaz à effet de serre, j'ai pu aboutir à certaines conclusions. D'abord, l'une des conclusions qui me paraissent importantes de rappeler, c'est que quand on parle de transition énergétique, on pense trop souvent simplement à la décarbonation de l'énergie, c'est-à-dire passer d'un système d'énergie carbonée vers des énergies décarbonées. Mais en réalité, la transition énergétique est beaucoup plus plurielle et passe par d'autres logées d'action. On parle encore assez peu souvent d'efficacité énergétique, c'est-à-dire rendre le même service économique, mais en consommant moins d'énergie. Donc on pense par exemple à l'isolation des bâtiments. On va pouvoir rendre le même service de confort en termes de température avec moins d'énergie, sans pour autant passer vers des énergies renouvelables, etc. Mais ça nous permet de consommer moins d'énergie. Et puis on a aussi le volet, le levier d'action de la sobriété, qui est encore aussi beaucoup moins rappelé, qui vise cette fois-ci même à discuter la notion de désir et de besoin pour là encore réduire nos consommations d'énergie. Et je pense que c'est important de mettre le poids sur ces deux principaux leviers plutôt que sur la décarbonation de l'énergie, parce qu'il a démontré depuis une dizaine d'années que la décarbonation de l'énergie associe un certain nombre d'effets secondaires, de corollaires, si on pourrait dire. Et ces corollaires sont nombreux, et en particulier sur mathématiques de recherche, décarboner l'énergie, ça va reporter la pression ailleurs. Et en l'occurrence, ça va accentuer la consommation de différents métaux qui sont eux-mêmes consommateurs d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc je pense que c'est plus intéressant de basculer sur des leviers avec moins d'effets secondaires. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview. Je suis délégué normal et fait tourner dans l'avenir. Alors, je te laisse la parole. Bonjour, pourrez-vous vous présenter aux élèves du lycée ? Je te reprends. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Cyril, Cyril Dufferge. Je viens d'un petit village à côté de Toulon. Je suis dans le département d'une part. Et mon métier, c'est de parcourir la France pour donner toute une série de conférences. Alors, soit pour un public scolaire, comme aujourd'hui, lors d'un forum, soit du grand public, vos parents par exemple, du public traditionnel, soit des fois, des professionnels en l'entreprise, dans des très grands groupes. On reste avec des groupes plutôt 40, on va dire, à l'abstu, c'est des grandes entreprises. Des fois, il y a des grandes journées spécialisées, un petit peu environnement, où également, on va sensibiliser le personnel à la fin. Donc, ce n'est pas pour un public d'étudiant, enfin, de collégiens, lycéens, d'étudiants. Du grand public ou du professionnel, eh bien, mon but, c'est un petit peu d'expliquer ce qui aujourd'hui ne va pas, quels sont ces grands défis environnementaux. Et c'est ça, ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Ok. Du coup, deuxième question. L'actualité est marquée par le déroulement de la COP26, le climat, le DDD, et la transition énergétique sont des préoccupations urgentes qui doivent nous pousser à prendre des mesures pour le monde de demain. Quel message voulez-vous faire passer aux lycéens d'aujourd'hui, citoyens de demain ? Tu as raison. C'est un grand défi, ça, ce problème de la fameuse COP. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, COP, Conférence des Partis, c'est les 194 chefs d'État qui se réunissent chaque année, fin d'année, à un endroit différent. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, c'était pour la COP21 à Paris. On avait fait d'ailleurs les fameuses accords de Paris à ce moment-là. Pour essayer de prendre des mesures pour essayer de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter que les températures ne s'en vannent. Malheureusement, on l'a remarqué, COP après COP, on n'arrive pas. Même si les accords sont des fois un peu historiques, on le voit au niveau de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de l'augmentation des températures, ça ne change pas. Si, si, ça a changé. Pour la toute première fois, l'humanité, on a tenu les engagements d'une des toutes premières COP qu'il y avait eu, je crois, si les souvenirs sont bons, je crois que c'était la COP 3, c'était la COP de Kyoto. Et les États membres, les 194 chefs d'État, avaient signé ce qu'on appelle ratifié le fameux protocole de Kyoto, qui imposait à tous les pays, pas uniquement à l'histoire, mais à tous les pays de la planète, de réduire de 5% leur émission de gaz à effet de serre chaque année dans le monde. C'était toujours un échec. Et puis, l'année dernière, on a réussi, grâce à un petit virus. On a enfin baissé nos émissions de gaz à effet de serre à 5%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a un masque tous les deux, c'est parce qu'on a eu ce petit virus qui a un peu chambonné nos vies. On a été confinés, on a été embêtés, on a été... Ensuite, il y avait des... Évidemment, on peut tout sortir le soir, des couvre-feux, et ainsi de suite. On a limité également tous nos déplacements. Le transport aérien a été presque insignifiant. Le transport routier, bel et bien réduit. On a réussi en train de gagner. Alors, ça veut dire que cette année, il faudrait presque croiser les doigts. Non pas qu'on continue à garder nos masques avec ce fameux virus, le Covid-19. Non. Il faudrait qu'il y ait toujours ce Covid-19. Mais il y en a un nouveau qui arrive. Pour, à nouveau, non pas nous laisser sur ces moins 5% qu'on a eus, mais à nouveau nous faire plonger de moins 5%. C'est chaque année, il faudrait réduire nos émissions de gaz. Et ça, de 5%, c'est ça, ce que nous a imposé le protocole de Kyoto. Vous l'avez vu déjà comme c'était contraignant pendant une année. Et on devrait normalement avoir ça tous les ans. Alors, peut-être pas de manière contraignante avec un masque à cause d'un petit virus, mais de manière volontaire. Ça veut dire qu'il faut bel et bien changer radicalement et fondamentalement aujourd'hui toutes nos habitudes, nos méthodes de consommation, de production. Parce qu'on l'a vu, malheureusement, le climat va changer. On va avoir quelques degrés de hausse. On a déjà eu un degré. On essaie de limiter cette hausse à un degré et demi. Sinon, si un jour on se retrouve pour voir le climat, il va y avoir un effet d'emballement. Le climat va s'entretenir tout seul. Les températures vont continuer à augmenter tout seul. Jusqu'à presque 6 degrés de hausse. Et avec 2, 3, 4, 5 degrés de hausse, la vie sur la planète sera bel et bien différente. Donc, tant mieux finalement que peut-être ce petit virus, ça nous a un petit peu montré le chemin. On voit que c'est contraignant finalement cette baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais normalement, il faudrait que ça ne chacune. Merci beaucoup d'avoir répondu du coup à nos questions. Enchanté. Vous nous avez montré beaucoup de choses. Eh bien, merci. Merci à l'applaudissement. Merci beaucoup pour votre rendez-vous. Merci beaucoup. Nous sommes au Forum du Développement Durable de Provence où nous assistons à des conférences scientifiques, celles d'aujourd'hui portées sur les minéraux. Pouvez-vous vous présenter aux élèves ? Oui. Alors, je suis Didier Lectoux. Je suis directeur du musée de minéralogie de l'école des mines. On dit mine Paris Tech aujourd'hui. Donc, géologue de formation. Les questions de l'environnement et du développement durable sont des questions cruciales de l'avenir de notre société. En tant qu'expert, quels éclaircissements pouvez-vous apporter au lycée ? Ce qu'un géologue peut apporter, ce que quelqu'un de l'école des mines peut apporter, c'est des éclaircissements, évidemment, sur les ressources minérales qui sont absolument fondamentales pour le développement de toute société. Ça, c'est vrai depuis la préhistoire, depuis la découverte du silex, en passant par le cuivre. Aujourd'hui, de cuivre, il est toujours question, mais on parle de terres rares, on parle de métaux rares, mais on parle aussi de substances tout à fait courantes, comme les granulats, qui toutes sont à la conjonction d'une problématique qui associe environnement, économie, technique, technologique avec une consommation qui est extrêmement forte, tout au moins dans notre pays. Alors, dans le cadre du développement durable, évidemment, il y a deux pistes, consommons moins et consommons mieux. Donc, moins, c'est peut-être étudier, effectivement, toutes les possibilités de pouvoir économiser la matière première, de la recycler, par exemple, et consommons mieux, c'est peut-être, là aussi, en augmentant les performances de ce que l'on utilise, en allant au maximum de son utilisation. Merci. C'était pour la Web Radio du lycée Thibault-Chambane. Sous-titrage Société Radio-Canada